Permettez-moi à présent d'exprimer toute ma gratitude au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa grande sollicitude à mon endroit et pour m'avoir renouvelé encore une fois sa confiance en m'autoriser à être candidate. Comme le souhaitait le collègue conseiller. Merci à M. le Président et à Son Excellence M. Alassane Ouattara. Mesdames et Messieurs, le conseil municipal d'Apropos vient de bénir en tant que maire de notre produit. Je ressens l'honneur qui m'était si faite. Et je voudrais en remercier chacun et chacune des conseillers. Et je voudrais qu'on les acclame très fort. Mesdames et Messieurs, je mesure le sens particulier de la responsabilité importante qui fait choix, grâce à votre confiance, exprimé de façon subliliente et surtout dans l'union et la cohésion. Je ne vous cacherai pas que je suis habité au moment d'accéder à cette charge par une profonde émotion. En passant à notre regretté maire, le Premier ministre Amètre Plankajé. Le 10 mars 2021, il nous quittait brutalement, alors qu'il n'avait plus que jamais pris ses marques à la tête de notre municipalité et dans le cœur des abogolaises et des abogolaises. Amètre Plankajé n'était pas seulement l'homme qui incarnait l'autorité publique. Il avait surtout ce sens de l'humain et cette fortanéité dans l'approche des autres qui le rendaient spécial. Ici, à Adogo, où ces valeurs font partie de l'ADN des populations, il s'est instauré tout de suite une relation visionnelle entre le Premier magistrat Amètre Plankajé. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Malgré le souvenir impéristable de ce mer exceptionnel, il faut poursuivre le chemin. Il y va ainsi de la condition humaine et du destin des hommes et des peuples. Après les secours, il faut se relever afin de ne pas sombrer dans les abysses de la résignation. Quand l'épreuve vient sous la doigt de la perte d'un homme orchestre, comme le Premier ministre Amètre Plankajé, comme ses équipes ont le devoir moral de maintenir le flambeau. En ce moment pathétique, toute renonciation est une trahison. Le conseil municipal et la population d'abobos ne sauraient trahir d'un problématique mer. Ensemble, nous ouvrons aujourd'hui donc un nouveau chapitre de la vie de notre commune, avec émotion, mais aussi avec foi et confiance dans les idéaux que nous conservons de notre défunt mère. Ce départ, cette continuité, devrais-je dire, « Nous l'entendons en ayant une pensée vieuse pour Amètre Takayoko, le Golden Boy, le maire qui allait à Abobo comme un gars. » « Merci encore une fois d'avoir passé à mon frère. » « On ne le remplace pas Amètre Takayoko. » « On marche dans son sillage. » « On ne le remplace pas Amètre Takayoko. » « Personne ne peut remplacer Amètre Takayoko. » « Mais on marche dans son sillage. » « Aucune nation ne peut faire oublier son université. » « Tout, au contraire, s'inscrit dans la droite ligne de sa philosophie. » « Mesdames et Messieurs, les conseillers, je vous prie. » « Mesdames et Messieurs, » « Comme vous le savez, » « la question du développement de notre commune intéresse personnellement » « le Président de la République, » « son Excellence M. Alassane Gondara. » « Souvenez-vous que lors de sa visite ici en 2016, » « dans le cadre de la campagne législative, » Il avait rendu public sa décision d'initier un plan spécial pour Agobo, le PUCAS, doté de 175 milliards de grands CEPA. Oui, c'est le montant de ce plan. Je voudrais, à ce stade de mon propos, au nom de toutes les populations d'Agobo, exprimer notre reconnaissance au président Alassane Ouattara. Il se voit. Pour la mise en œuvre de ce plan, il a mandaté son fils, le premier ministre, Ahmed Bakayoko. Sous l'autorité de ce grand manager, pur produit de la méthode Ouattara, Agobo a très vite vu les effets de cette politique. La question des infrastructures sociales de base a été adressée avec du cœur. Le cadre de vie général s'est substantiellement amélioré. La commune est devenue très utipée de la qualité de vie dans le Grand-Armédia. Le conseil municipal, que j'ai l'honneur de diriger dès aujourd'hui, procédera à un renforcement des acquis. Je puis vous le promettre, le plus qu'à se ramener à son terme, grâce à la bienveillante disposition du président Alassane Ouattara en personne. Je voudrais, dès lors, rappeler à chaque membre du conseil que la mise en œuvre de ce bas projet requiert un travail inlassable. Notre légitimité, qui tisse à source dans le service de nos populations, ne laisse guère de place au retour. Nous serons mobilisés à chaque instant, dans la confiance qu'il doit unir une équipe portée par un but commun. Je voudrais être le porte-parole de cette volonté, tout en invitant chaque collègue à s'y inscrire. C'est ainsi, en effet, que nous serons dignes de l'esprit de notre grande commune, c'est-à-dire vivre ensemble, dans la solidarité et la fraternité, afin que chaque acteur de la communauté communale ait droit à sa part de bonheur. Je m'en voudrais ne pas associer à cette dynamique tous les agents de la terre, ceux qui exercent dans les services administratifs et ceux qui sont sur le terrain. Ils sont les uns et les autres les artisans qui donneront corps à notre mission. Ils ont donc des moyens techniques et je ne doute pas de leur engagement à servir au sein de notre grande famille. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, on aura très invité. Parce que tout ce qui se déroule à nos autres, par un cachet particulier, nous bénéficiait aujourd'hui de la présence fort appréciée de la personnalité de premier plan. Je voudrais qu'on les acclame, même si je vous en prie à nous le voir. Cette présence de réconfortance témoigne à l'envie de la place particulière que le commune occupe sur les chéphiers nationaux. Cela nous touche et nous rassure. Je voudrais donc saluer et remercier ces autorités et recueillir leur soutien pour le chantier titanesque que le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a ouvert aussi à Abobo. Merci à toutes et à tous. Vive Abobo ! Symbol d'une Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire ! Vive les populations d'Abobo ! Vive la Côte d'Ivoire ! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.